Les talk-shows ? Très peu pour elle. Première dame discrète mais non moins active depuis l'élection d'Emmanuel Macron à l'Elysée, Brigitte Macron compte à ce jour un nombre d'interviews que l'on pourrait quasiment compter sur les doigts de demain tant celles-ci sont rares. Peu à l'aise avec l'exercice, il faut dire que l'ancienne professeure l'est encore moins lorsqu'il s'agit d'apparaître à la télévision, elle qui est terrifiée par le direct. Ce qui oblige les chaînes à s'accommoder pour préenregistrer ses entretiens, comme ce fut le cas lors du JT de TF1, ou alors, à abandonner l'idée de sa venue sur certains plateaux, comme celui de On est en direct. Pour la première saison de son émission en 2020, qui a succédé à On n'est pas couché, Laurent Rukier avait tout fait pour recevoir Brigitte Macron dans son émission. Toutefois, celle-ci n'a pas accepté s'en poser quelques conditions. Brigitte lui a dit qu'elle l'aimait bien, rapporte un proche de la première dame au Parisien, en kiosque mercredi 15 septembre. Et que si elle venait c'était à condition de parler d'une de ses actualités de première dame type les pièces jaunes. Elle lui a aussi confié qu'elle ne se sentait pas à l'aise avec le direct, que ça serait forcément enregistré, précise ce proche. Autant de conditions qui ont finalement poussé l'animateur de France 2 à abandonner l'idée de faire venir l'épouse d'Emmanuel Macron, mettant définitivement de côté ce projet non abouti. Brigitte Macron multiplie les apparitions pour les pièces jaunes jusque-là. Toutes les apparitions à la télévision de Brigitte Macron ont été enregistrées en amont de leur diffusion, comme ce fut le cas en janvier dernier lors du jeu du grand concours des animateurs présenté par Alessandra Sublet, où elle s'était rendue en tant que présidente de la Fondation des Hôpitaux au profit des pièces jaunes. Pour cet événement, elle était accompagnée de Didier Deschamps, parrain de l'opération Pièces jaunes et Anne Barère, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501